Les vacances sont loin d'être terminées, alors on a pensé que vous aimeriez bien encore un peu de soleil, un peu de ciel bleu, des eaux turquoises avec en plus des paysages de rêve. A votre avis, quel est l'endroit qui réunit tout ça à la fois et qui est situé en mer Méditerranée à moins de 200 km des côtes du sud de l'Hexagone ? La Corse, bien évidemment ! Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est un nouveau numéro de la Maison France 5, direction l'île de beauté où nous nous rendons toujours avec énormément de plaisir et pour être sûr et certain d'arriver le premier sur l'île, je me suis carrément installé dans le cockpit avec le commandant. La métaux est favorable, tout va bien ? Jusqu'à présent, tout va très bien, on est au-dessus des nuages et le temps est très beau. Ça s'épaissit un peu devant le commandant ? Non, on est au-dessus, on reste au-dessus. On va redescendre à un moment donné ? On va redescendre et tout va bien. S'il y a le moindre souci, vous venez me voir, je retourne à l'arrière. La Maison France 5 vous emmène en Balagne, c'est sur la face ouest de l'île de beauté. Alors bien sûr, j'aurais pu choisir le bateau pour venir en Corse. C'est toujours très dépaysant, mais avouez que c'est pratique. Paris, Calvi, une heure et demie de vol et vous avez vu, sans aucun problème. Alors laissez-moi le temps d'aller changer mes petites affaires, de récupérer ma valise et je vous donne rendez-vous à Calvi, l'une des villes les plus emblématiques de la Balagne, juste à l'ombre de la citadelle. Petite balade de Calvi. La Balagne est l'un des territoires les plus visités de l'île, entre mer et montagne. Dans les terres, le relief y est vallonné et on y retrouve tous ces petits villages typiques entourés de vergers où poussent olives, oranges, clémentines, mais aussi châtaignes. On dit que cette région, c'est le jardin de la Corse. Je vous le disais à l'instant, Calvi est l'une des villes incontournables de Balagne. C'est Olivier Bianconi qui nous en fera la visite. Il est passionné par l'histoire de son île. Il en a même fait son métier puisqu'il a créé une compagnie de guides touristiques. Pour lui, quelle est véritablement la touche-arme de Calvi ? On passe devant une curieuse maison, justement, avec des formations géologiques qu'on appelle les taffones. Ce sont des percées qui sont liées à l'érosion. Philippe Charbonneau est architecte. Il va nous faire découvrir l'une de ses réalisations, une splendide maison qui fait totalement corps avec le terrain qui l'entoure. Il nous fera également partager sa conception de l'architecture. Comment on a essayé de faire ça dans ce cas-là ? C'est de s'adapter au sol de la manière la plus fine possible. Et la maison ne dépasse jamais de la cime des arbres. Nous rencontrerons une autre amoureuse de l'île de beauté, Caroline Le Gall. Elle habite une vieille demeure tout en pierre, typique de la Balagne. Elle y accueille d'ailleurs des hôtes dans des chambres qui prennent parfois des allures de refuge. J'ai décidé, avec cette magnifique maison, de faire des chambres d'hôtes. Et donc, c'est fabuleux parce que je reçois des gens du monde entier. Et bien voilà, fraîchement douché. Bon, la chemise n'est pas très bien repassée, mais je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps. Ah bah oui, le temps presse, j'ai rendez-vous avec Olivier Bianconi pour une visite privilégiée de celle que l'on appelle la perle de la Balagne, la jolie ville de Calvi. Olivier, quand on est né à Calvi, monter une compagnie de guides touristiques ici, il faut être sérieusement convaincu qu'on est sur un petit bijou. Ah bah oui, il faut dire qu'en Corse, à ce niveau-là, on est gâté. Bon, ceci étant, on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette rue, c'est la rue Clémenceau. Aujourd'hui, il y a plein de magasins, des restaurants. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment au siècle dernier ? Non, la rue Clémenceau, anciennement Via Marine, est un axe justement fréquenté essentiellement par les pêcheurs à l'origine. Et donc, c'était très populaire comme ça l'est aujourd'hui, mais dans un autre sens, puisqu'on y travaillait. Et c'était couvert de nasses, de filets, en effet, et d'enfants qui jouaient dans les rues, certainement. Et là, on est juste en bas, à l'ombre de ce qui est l'identité et la carte postale de Calvi, la citadelle, où nous allons maintenant. Qu'est-ce qui se passe exactement ? On est en train de renforcer la citadelle, ici ? Alors oui, là, c'est la mise en place, en fait, d'un chantier ambitieux de restauration de la citadelle de Calvi, du moins en tout cas de ses remparts. Donc c'est-à-dire que d'ici quelques années, l'intégralité de la citadelle va être recouverte d'un enduit à la chaux comme celui-là ? Alors oui, on va rejoindre le foyer, alors peut-être qu'il y aura des aménagements sur certaines parties, mais globalement, on va revenir à quelque chose... Ça va faire grincer des dents. Ça va être un peu surprenant. Là, on s'en rend vraiment compte, la citadelle a été construite sur un rocher. Ah oui, un rocher, le Monte Calvo, au Moyen-Âge, et là, on passe devant une curieuse maison, justement, avec des formations géologiques qu'on appelle les tafognes. Donc ce sont des percées qui sont liées à l'érosion, le vent qui porte le sel depuis la mer et qui va attaquer la roche, évidemment, sur des milliers d'années. Là, l'aménagement a été fait de manière à ce que l'entrée de la maison puisse se faire, justement, par cette issue un peu insolite. Il y a quelques autres maisons comme ça qui ont été construites un peu de la même manière ? Alors on peut en trouver en Balagne, quand même, c'est assez rare parce que c'est granitique. Et c'est vrai que le vent, là, il a fait des dégâts quand même, hein ? Le vent fait des dégâts mais toujours moins que la jalousie. On dit en Balagne qu'il y a deux pestes, le vent et la jalousie. Aujourd'hui, construire sur la citadelle, c'est juste impossible. C'est un lieu qui est classé à plusieurs titres. Donc de ce fait, il y a une réglementation qui est stricte, bien entendu, et l'accès à la propriété va se faire dans le cadre de la rénovation du vieux bâti, fatalement, donc avec des codes, des règles qui sont strictes. Mais c'est vrai que les meilleures affaires se font souvent... C'est mieux de connaître. Voilà, ils vont mieux connaître. Ils vont mieux connaître. Et en cette matière-là, à Calvi, les gens se connaissent très bien. Ça, ça fait partie des petits endroits secrets que l'on découvre si l'on vient faire une balade avec Olivier ici ? Oui, ça fait partie de la sortie de la citadelle de Calvi, parce que c'est un axe un peu insolite. C'est quoi ? C'est comme un chemin de ronde qui se trouverait à mi-chemin entre la ville haute et la ville basse ? C'est ça, on est à mi-chemin entre les deux. Et puis, c'est un espace qui permet non seulement de prévenir, je dirais, d'un débarquement, donc d'une attaque de la citadelle ou éventuellement, s'il le faut, de fuir. Beaucoup de gens ont décidé de s'installer ici, d'avoir leur résidence secondaire. Est-ce que ça laisse malgré tout la possibilité aux Corse de trouver encore des logements ici ? C'est difficile parce qu'en effet, il y a une énorme demande depuis des décennies en Corse pour s'installer justement sur le littoral. L'Assemblée de Corse a ce chantier entre les mains et on espère, bien sûr, trouver une solution qui permette à chacun, finalement, de trouver son compte et surtout à la population locale de pouvoir réinvestir des lieux comme celui qu'on vient de visiter. Et c'est un très joli lieu. Merci de nous l'avoir fait visiter, Olivier. C'est un plaisir. Alors, je vais continuer ma balade en Balagne. D'ici quelques instants, on retrouve Philippe Charbonneau. Il est architecte. On avait déjà eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années. Il m'a proposé de visiter une demeure exceptionnelle. Mais pour l'heure, ne dit rien. On a été suivi. Elles sont juste derrière. Ce sont Karine et Gaëlle. Elles veulent toujours être au début de l'émission pour nous présenter le problème sur lequel elles vont devoir travailler. Hélène habite avec ses deux enfants dans un grand appartement avec terrasse dans l'ouest de Paris. Elle a demandé l'aide de Karine et Gaëlle afin de créer un bureau pour son mari Jean-Michel. Bonjour, Karine. Enchantée. Enchantée. Bonjour, Hélène. Comment allez-vous ? Entrez. Merci. Dites donc, il fait la taille d'un petit studio, en fait, votre entrée ? C'est vrai. On a la chance d'avoir une très belle entrée. Alors, Hélène, expliquez-nous un petit peu comment ça marche chez vous. Eh bien, écoutez, donc c'est l'entrée et qui dessert la partie nuit pour les enfants, pour nous, la cuisine et le séjour. Bien. Le séjour qui a l'air très grand, voire même immense. Alors, immense et lumineux en plus. C'est chouette. C'est vrai. Bon, alors, Hélène, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet appartement ? Ça m'a pas l'air. Si, il y a un petit problème. On aimerait délimiter un espace bureau. D'accord. Mais là, je vois un bureau et c'est pas suffisant dans l'entrée ? Oui, mais il est situé dans un lieu de passage. Oui. D'accord. Donc, vous voudriez une pièce fermée ? On se disait que comme le séjour était spacieux, il était peut-être possible de matérialiser un espace bureau avec éventuellement un coin couchage. Ah ! D'accord. D'accord. Non, non, non. Là, il y a un coin couchage d'appoint. On ne fait pas une chambre qui sera utilisée tout le temps. Non. Non, non. Couchage d'appoint. De façon occasionnelle, quand on reçoit des amis ou de la famille. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'entrée qui va devenir encore plus grande parce qu'il y aura un bureau en moins ? Moi, je me dis, là, comme ça, l'entrée, elle est tellement grande et peut-être un peu disproportionnée. Moi, je peux peut-être vous faire une suggestion. Ici, c'est baigné de lumière. En revanche, moi, je trouve que l'entrée est un peu sombre. C'est vrai. Est-ce qu'on ne pourrait pas en redécider une plus à l'échelle et peut-être faire rentrer un peu plus l'entrée dans le séjour ? Oui, je pense que ce serait peut-être une excellente idée. Alors, attendez. Parce qu'en fait, au départ, on vient pour un petit bureau. Et puis, en fait, là, on redessine tout. Donc, on enlève la cloison et on reproportionne, en fait, les deux pièces. C'est ça ? Oui, c'est ça, l'idée. OK. Alors, moi, il y a encore une petite question. Je vois qu'il y a une pièce maîtresse. La seule touche de couleur, en fait, dans votre séjour, c'est ce canapé rouge. Du coup, nous, on part avec quoi comme couleur ? Oh, plutôt des couleurs naturelles, claires. Et puis, c'est vrai que cette touche de rouge est quand même importante. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille en rajouter. D'accord. Bon, soit on reste dans le même esprit, soit, au contraire, on vous bouscule, on verra. Bon, c'est bien beau, tout ça. Il faut vraiment qu'on arrive à ne pas trop empiéter sur l'espace. Le salon, il est tellement beau et grand que si on n'y arrive pas, ce serait raté. Oui, mais on ne va pas rater parce qu'on va récupérer toute la surface de l'entrée. Il y a 8-10 mètres carrés. Même si on n'en prend qu'une bonne partie, ce sera pas mal. Et en plus, il y aura l'enfilade des fenêtres qu'on va essayer, évidemment, de conserver. L'enfilade des fenêtres, ça, c'est important. Non, t'as raison. Allez, je m'inquiète. Cet appartement n'a finalement que des points forts. Il est grand, il est lumineux. Il y a vraiment un beau terrain de jeu pour travailler. Là, on a deux fenêtres, donc on peut très bien quand même en donner une au projet. Pour l'implantation, je pense qu'on va être toutes les deux assez proches. Parce qu'une fois qu'on aura tout ouvert, l'idée, c'est quand même de mettre à distance la porte d'entrée. Ce n'est pas très agréable d'avoir la porte directement depuis le séjour. Et on va également éviter d'aller construire une cloison, un meuble, quoi que ce soit, jusqu'au mur des fenêtres. On va garder l'enfilade, ça, c'est très important. Il y a un truc qui me chiffonne aussi, c'est ces portes. On peut les changer ? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Je vais faire la part belle au salon. Le bureau aura des dimensions minimales, mais il sera, en revanche, confortable. Je ne prends pas l'option de faire un lit rabattable, un lit à tiroirs, parce que je trouve que ça prend trop de place. En revanche, ça sera un canapé-lit, parce que je pense que la fonction de bureau sera plus utilisée que celle de la chambre d'amis. Il n'y aura pas de surprise de bleu, de mélange de couleur. Il ne faut pas faire rien. Au niveau déco et matériaux, moi, je pense que je vais utiliser, dans le mur du fond, une couleur assez forte, peut-être assez proche du rouge des canapés, pour emmener vraiment la perspective très loin. Et par contre, pour le reste, je vais écouter Hélène, qui nous a demandé des tons neutres naturels, du bois, du blanc, simple. Karine et Gaëlle ont étudié le problème sous tous les angles. Les volumes, les matériaux et la nouvelle implantation sont enfin définis. La salle à découverte des deux solutions. Alors Hélène, on regarde de quelle manière on a travaillé chez vous ? Avec plaisir. Bon, vous reconnaissez bien sûr, on est dans le séjour, à peu près à l'emplacement de votre canapé. Ici, dans le fond, la salle à manger, et à droite, l'entrée. Et on va commencer par déposer complètement cette paroi. Voilà, l'entrée est ici. Maintenant, on va enlever les portes de placard, et on va remplacer ça par la suite. Maintenant, on va mettre en place un grand cadre qui se trouve à cheval entre le salon et l'entrée, et qui va définir les limites du bureau. À l'intérieur du cadre, un autre, avec une partie vitrée, pour la transparence. Là, on voit le reflet de la baie vitrée qui se trouve derrière nous. Maintenant, on va refermer le bas et le haut, par les rangements et des étagères. Et on fait des petits rangements supplémentaires sur le côté. On change de point de vue. Là, pour vous repérer, la porte d'entrée se situe là, à droite. Bon, là, vous voyez que c'est encore ouvert entre les deux espaces. On referme. Et là, l'épaisseur que l'on voit ici est un dressing qui sera accessible depuis le bureau. Voilà. Là, maintenant, on est dans le bureau. On voit l'envers du décor. On referme un petit peu tout ce qui était ouvert, avec des rangements, placards fermés. Là, le cadre que l'on voyait avec le vitrage, qui se retourne en angle droit. Et on referme avec le fameux dressing. Voilà. C'est fini. Tout blanc, du bois. Un fond noir qu'on va voir depuis le salon, qui va donner de la profondeur. Et là, on a choisi comme option de ne pas faire de lit sur mesure, mais d'ajouter un canapé-lit qui sera aussi plus agréable au quotidien pour avoir un endroit très cosy pour l'espace du bureau. On se retourne. On est au niveau du séjour. On voit l'entrée ici. On change de point de vue. Bon, vous voyez que l'encadrement a une fonction. Il sert de banc. De banc pour l'entrée, mais aussi pour la table du séjour. Vous voyez que le piano a changé de place. Il est maintenant situé dans l'entrée. Et ici, on a une grande plainte en miroir qui permet au projet d'être le plus léger possible. Voilà, pour le premier projet. À toi, Karine. Très bien. Je vous montre la suite. Avec plaisir. Alors, ici, on repart dans le point de vue initial. On regarde ici ce qu'était l'espace salle à manger et les cloisons qui dessinent l'entrée et qui vont, bien sûr, partir. Voilà. Là, on découvre que maintenant, la porte d'entrée est très proche. Et ces deux portes de placard que je n'aimais pas du tout, on les enlève également. Pareil que dans le premier projet, on vient installer un jeu de cadre. Cette fois-ci, on le remplit beaucoup plus. On a laissé un trou, évidemment, pour le bureau. À l'intérieur de ce cadre, on vient installer des étagères très fines en métal, avec ici un banc qui sera dédié à la table de repas. Voilà. Certains caissons seront refermés pour ranger les choses qu'on ne veut pas voir. Ici, je viens travailler la suite du projet dans la même écriture, dans la petite niche vacante de l'entrée. Et voilà. Maintenant, je passe de l'autre côté. On voit ici se préparer un petit banc qui viendra s'installer ici pour se chausser le matin, l'espace du bureau. Voilà. Maintenant, on a mis en place le bureau. Et ici, je viens dessiner des rangements au dos de la paroi. Et ici, je laisse un grand cadre qui recevra le lit rabattable. Maintenant, dans ce grand cadre dédié au lit rabattable, on vient bien sûr placer une porte pour cacher tout ça lorsque le lit est remonté. On vient refermer avec une cloison, mais on laisse bien sûr un accès à la chambre et au bureau depuis l'entrée. Et voilà. Maintenant, j'ouvre la porte avec le lit rabattable. Et on voit que lorsque les amis de passage sont là, ils sont un petit peu isolés de la fenêtre et du reste du séjour. Maintenant, on met le projet en couleur. Cette fois-ci, au lieu d'une couleur noire, on est parti sur un rouge assez fort. On a refermé la porte du lit. Voilà lorsque le lit est ouvert. Mais en vrai, bien sûr, la porte sera là. On bascule maintenant côté séjour. On voit que la table de repas a trouvé sa place devant le banc. On voit nos caissons fermés avec un joli bois clair. Et au fond, on a peint tout le mur dans un rouge assez profond qui accentue la perspective. Bien sûr, on a conservé l'enfilade des fenêtres. Ben voilà, on a tout vu, Hélène. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai déjà un coup de cœur. Je dois le reconnaître, mais je dois en parler à l'ensemble de la famille. Bien, alors on attend leur réponse. Quel projet va préférer Hélène ? Celui de Gaëlle qui imagine un cadre avec une partie vitrée pour isoler le bureau et son canapé-lit ? Ou celui de Karine qui dessine un espace de travail avec un lit rabattable et des étagères en métal ? Avant de se lancer dans la construction d'une maison, Philippe Charbonneau observe. Il collecte des données culturelles, climatiques ou topographiques qui vont l'aider à déterminer l'orientation, l'implantation et la forme de la maison. C'est exactement cette démarche qu'il a suivie pour la propriété qu'il va nous faire découvrir maintenant. Philippe, vous savez que depuis le temps que nous faisons cette émission, on commence à avoir des vieux réflexes lorsqu'on va vers une destination. On recherche un peu les architectes avec lesquels nous avons été amenés à travailler par le passé. Et là, lorsqu'on est venu en Corse, on s'est dit, tiens, le premier sur la liste, Philippe Charbonneau. On avait fait une belle émission avec lui, donc on va retourner le voir. Quand vous faites une maison, vous étudiez d'abord le terrain et vous allez faire en sorte de quoi ? Parfaitement l'intégrer ? Ça, c'est pour nous, à l'agence, le plus important. C'est-à-dire intégrer un projet dans le paysage proche et lointain, d'ailleurs. Les deux sont importants. Et surtout, particulièrement dans ce cas-là, parce qu'on avait des contraintes administratives assez importantes. Il faut savoir qu'on est à 100 mètres d'un bâtiment historique classé. L'église donc la règne, parce qu'on est en réalité sur la commune de Saint-Antonine, mais on dépend, en termes d'instructions, de l'église classée de Saint-Antonine. C'est l'église de la Sainte Trinité et Saint-Jean-Baptiste. C'était déjà étonnant de pouvoir construire à proximité, justement. Alors, après, là, on a une instruction qui est faite en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France, si vous voulez. Et à ce moment-là, on présente en amont un projet. Et il suffit, dans le cas de ce genre de maison, de lui prouver que cette maison-là va s'intégrer. Donc, alors, comment on a essayé de faire ça dans ce cas-là ? C'est de s'adapter au sol de la manière la plus fine possible. On voit un petit peu tout le détail des emarchements. On le voit bien. Voilà, qui collent très, très bien aux rochers naturels. C'est venu s'imposer ou ça a carrément poussé dans la pierre ? Voilà, voilà. C'est vraiment ce travail qui est important. On voit tous ces rochers, tous les arbres qui ont été conservés. Et la maison ne dépasse jamais de la cime des arbres. Est-ce qu'on peut parler également de respect du site ? C'est-à-dire, est-ce que les matériaux que vous allez utiliser, les énergies que vous allez utiliser sur le terrain, prennent en considération, encore une fois, le site sur lequel vous vous êtes implanté ? Oui, tout à fait, parce qu'on a, d'abord, on a respecté le site. On a gardé, bien évidemment, tous les rochers, tous les arbres qui étaient en place. Le jardin, on va dire qu'il était déjà presque en place. En termes de matériaux et d'énergie, donc on a utilisé, on le voit assez bien, donc beaucoup de pierres, pierres du pays qui viennent d'une carrière locale. On a utilisé du béton brut, beaucoup, du bois et du verre. D'accord. Quand on parle effectivement de pierres, je vois effectivement les murs comme cela. Est-ce que c'est simplement un parement ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse, grosse épaisseur ? Voilà, alors c'est ça. La structure est en béton, mais par contre, ce qu'on appelle un parement, dans ce cas-là, c'est un mur qui fait 25 à 30 centimètres. Ah, quand même ! Non, on est dans un vrai mur, même si c'est un parement, mais il fait vraiment 25 à 30 centimètres. Et dans ce cas-là-ci, on a isolé la maison par l'extérieur. On a une performance assez élevée en termes d'isolation. Vous cherchez un peu la difficulté, parce qu'effectivement, il y a le site que vous avez pris en considération, ce qui vous oblige aussi pour développer une surface suffisamment importante pour accueillir une famille, avec les amis, avec les enfants, d'avoir des modules qui soient un petit peu dispersés sur le terrain. Mais c'était peut-être aussi la volonté des clients. Alors, ça faisait partie de la programmation, donc du programme. Donc il y avait une unité de maison avec deux, voire trois chambres principales, dont la chambre master, qu'on va visiter plus tard. Et ensuite, on avait trois chambres d'invités qui étaient plus bas. Mais vu la topographie du terrain, l'implantation de la piscine et le respect des niveaux, il fallait faire en sorte de passer au-dessus visuellement de ce toit. Et donc, bien évidemment, de traiter aussi ce toit de manière végétale, de manière à ce que ce ne soit pas une enclave ou un obstacle à la vue. Je vais vous faire une confidence. Nous, nous sommes hébergés un petit peu plus haut dans la montagne. Je ne la voyais pas à la maison. C'est le plus beau décompiment. C'est vrai, hein ? Alors, il y a des choses qui ont été réalisées sur mesure. Je vois par exemple les voiles d'ombrage qui sont ici. Quand est-ce que vous avez eu l'idée ? C'est quoi ? Ce sont des IPN ? Ce sont des IPN qu'on a retravaillées. C'est-à-dire que si on regarde bien, les IPN sont taillées. C'est un artisan local qui s'appelle Jean-Louis, avec qui on travaille souvent. Donc il nous a taillé les IPN. Donc il râle toujours un petit peu quand on leur fait faire des ouvrages compliqués. Mais oui, même si vous regardez bien, les IPN sont taillés en biais. Donc on a enlevé l'âme supérieure. Et ils ne sont pas à 90 degrés. Donc ils sont inclinés avec des angles particuliers. Et des surprises, on continuera à en découvrir à l'intérieur. Notamment en ce qui concerne les choix des essences de bois. On va s'intéresser d'ailleurs au bois. C'est un des matériaux nobles utilisés de plus en plus dans l'habitat. Et notamment le bois blanc qui est très tendance. Alors pourquoi exactement des agencements de l'ameublement du mobilier ? On le découvre et on continue la visite juste après. Alors que le plastique et le mets laminé envahissent progressivement nos intérieurs, il reste certaines valeurs sûres comme le bois pour réchauffer notre humeur. Être, frêne, tilleul ou chêne, les essences les plus claires diffusent leur charme, racontent leurs histoires à travers leurs sillons et donnent de l'âme à nos maisons. Éditeurs, designers de France et d'Europe utilisent ce matériau un peu magique pour donner de la vie à des créations, où la blondeur côtoie la couleur et les formes s'enveloppent de douceur. Et on commence par faire un tour des différentes essences de bois blondes à travers des créations aussi belles que pratiques. On retrouve du bois du Jura, de la Franche-Comté, nous avons du tilleul, qu'on retrouve dans les miroirs qui cocoyent. Ce sont des designers français et le plus c'est d'avoir les trois à la fois. On peut retrouver du bois de charme avec des petites perles qu'on peut assembler les unes après les autres. Ce sont des bougeoirs. Le designer a voulu faire référence aux jouets traditionnels du Jura. Autre bois clair, le peuplier. Ici, ce sont des petits produits à monter soi-même. Et l'idée, c'est d'associer différents types de modèles de cactus. On a toute une petite série d'arbres qui ont des fonctions différentes. Nous avons un arbre à bijoux. Après, nous avons d'autres arbres qui se détachent pour servir de couvert de service. Et on a même un arbre qui peut servir de repose-plat, que l'on peut poser à la verticale ou à l'horizontale. Le bois peut varier selon différents types de traitements. Nous avons du chêne clair qu'on retrouve dans l'arbre à fruits. Nous avons d'autres produits en chêne. Ils ont été vernis, d'où l'aspect un peu plus foncé. La meilleure alliée pour moderniser le chêne clair reste la couleur. Un éditeur français en a fait sa marque de fabrique. La porte de la couleur un peu vive rehausse le bois clair, lui donne un peu plus de chaleur. Aujourd'hui, dans notre collection, en termes de bois clair, on utilise du chêne et du hêtre. La principale différence, c'est une légère différence de teinte. Le chêne va être un peu plus miel lorsque le hêtre va être un peu plus clair. Aujourd'hui, on peut utiliser du massif ou du plaquage. La principale différence, c'est une durabilité dans le temps, une certaine noblesse. Le massif va durer extrêmement longtemps. Le plaquage, quant à lui, a l'avantage d'avoir une uniformité du dessin et permet des plus grandes surfaces et une certaine liberté dans le design de nos produits. Les designers travaillent à rendre cette matière moins imposante. Notre nouveau buffet Marius, qui justement est tout en chêne blond, clair, a la particularité d'avoir sur ses portes un dessin géométrique. Ce dessin, il évoque en fait les coques de bateau anciennes avec toutes les poutres. Et c'était une idée de venir alléger un petit peu visuellement le meuble. Notre nouveau meuble Edgar est en fait une étagère modulable composée de cubes à assembler soi-même. Et à cela, on ajoute aussi une gamme de pieds avec un petit esprit un peu japonisant, en tout cas pour apporter un peu plus de rondeur, pour casser l'image trop cubique et trop carrée que pouvait avoir l'étagère et de lui donner une certaine légèreté. Sur notre dernier fauteuil Georges, l'idée était de dissocier la partie bois et la partie tissu, essayer d'avoir une partie bois la plus aérienne possible, la plus fine possible, et une partie tissu qui au contraire suggère énormément de confort avec énormément de rondeur. Autre association de matières qui fonctionnent bien, le bois clair et le métal. On a deux exemples dans notre collection, qui est la table de salon Céleste, qui va avoir ce piétement un peu rond en métal et puis un plateau en chaîne massif. Et nous avons aussi au sein de notre collection la table basse Eugénie et le Guéridon Anatole, qui s'amusent à jouer de différents niveaux entre elles, tout en apportant cette petite rondeur propre à notre collection. Autre univers autour du bois clair, une marque basque propose de composer ses meubles sur mesure à partir d'une base en chaîne. C'est un plaquage de feuilles de chaîne. Il peut être soit lisse, soit martelé. C'est un travail sur le bois qui lui donne un aspect un petit peu gratté. Après, à cela, on peut ajouter des lacs et venir créer la bibliothèque de son choix, en y ajoutant des portes de couleur ou en bois. Et on peut aussi choisir la largeur et la hauteur du meuble. Et peut-être reconnaîtrez-vous dans cette bibliothèque créée par les frères Drugeot, un arbre rencontré en forêt dans le massif central. C'est une petite entreprise familiale. Et donc, ils s'associent beaucoup avec des designers français pour faire des créations qui font un petit peu rêver. On a des appliques servolants qui viennent s'accrocher au mur, qui sont bicolores. On a les étagères aussi pliages qui viennent en quatre tailles. Et c'est vrai que quand on les regarde comme ça, on a l'impression qu'elles vont peut-être se casser la figure. En revanche, non, la tablette est bien droite. Donner une nouvelle souplesse de mouvement au bois, c'est la prouesse du designer Noé Duchaufour-Laurence. On a aussi un éditeur français qui a sorti une collection assez intéressante, qui joue sur des petites lamelles de bois, reliées les unes entre elles par des lanières de cuir recyclé. Donc c'est ce qui donne un petit peu la légèreté de la chaise et aussi sa souplesse. Forêt pour saladier ou nuages emmêlés pour ranger les cahiers, étagères sur pilotis ou structures de lit, le bois revendique donc sa blondeur et apporte à nos maisons une impression de chaleur. Alors cette saison, quoi qu'il en soit, l'important sera bien d'envoyer du bois. Alors Philippe, on va s'intéresser bien sûr aux agencements intérieurs d'ici quelques instants, mais revenons sur la salle à manger d'extérieur parce que de temps en temps, lorsque la nature vous y autorise, vous pouvez quand même installer d'autres fonctions un peu plus loin. C'est une terrasse à l'abri du vent principalement, c'est une des composantes qu'il faut intégrer quand on construit des maisons en balagne, très important. Alors ici on est dans le sur-mesure, il y a quelque chose que je vois pour la première fois dans une cuisine, c'est ce système, c'est-à-dire que vous achetez quoi ? Des modules de manière indépendante et vous allez créer vous-même votre table à réduction ? Voilà, là c'est le menuisier qui a conçu le système, donc on découpe directement chaque élément, dans ce cas-là il y en a cinq, qui sont complètement intégrés dans le plan de travail. Donc on a un élément feu qui est quand même relativement important. Tout ça réalisé sur mesure. Oui, tout à fait. Et on a parlé tout à l'heure d'intégration de la maison dans la nature, là aussi on peut parler d'intégration dans l'agencement. Tous les systèmes audio ont été mis en place. Oui, tous les systèmes de store, d'éclairage, tout a été dessiné, calculé de manière à ce qu'on ait une intégration parfaite de tous les éléments. Mais même au-dessus, je le vois bien, que ce soit à travers le métal que vous avez utilisé ici, le bois à côté, on ne va jamais vraiment jusqu'au plafond ? C'est à la fois pour un problème de finition, c'est-à-dire qu'on a des éléments irréguliers, ça permet d'avoir une bonne finition sur un élément complètement rectiligne, et en même temps ça permet d'intégrer un petit peu d'éclairage, qui est relativement doux, donc on ne le sent pas très bien dans la journée, mais le soir c'est très très doux, ça permet d'éclairer un petit peu la rugosité du plafond. Alors avec vous, je peux me permettre de parler technique, c'est vrai que des maisons avec des sols en béton ciré, on en a vu ? Parfois avec des petites fissures, des craquements, des choses... On a eu la chance de travailler avec un très très bon professionnel qui vient de la région parisienne, qui s'appelle Talac, qui nous a fait un superbe travail, et vous vous verrez, il n'y a pas de fissures, on va dire, de telle surface. Alors je parlais justement des artisans qui ont collaboré, qui ont travaillé sur la réalisation de cette maison, ce meuble qui permet justement de faire une petite cloison entre la salle à manger et le salon, ça a été réalisé ici en Corse ? Non, ça c'est par contre un menuisier de Marseille qui a un très très bon niveau technique, qui a réalisé tous les agencements de cuisine, de menuisiers extérieurs et de planchers également. Alors dans cette maison, il y a le chauffage, mais c'est pour l'agrément, pour le plaisir. Parlons de chauffage, c'est un système de chauffage par le sol, est-ce que c'est bien nécessaire ici en Corse, ou est-ce qu'il y a un système de climatisation un peu plus complexe ? Il y a les deux. Il y a les deux. En réalité, il y a à la fois un plancher chauffant-rafraîchissant, qui permet donc de chauffer, de refroidir, enfin de rafraîchir plutôt que de refroidir. Il y a également des systèmes de ventilo-convecteurs qui sont greffés sur la même pompe à chaleur, qui permettent de compenser à la fois en chaud et en froid. Donc tous ces appareils sont cachés notamment au niveau du séjour par ces systèmes de clins en bois. Vous avez caché une usine à gaz dans du beau. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de technologies. Alors, même chose en ce qui concerne l'intégration. Là, le propriétaire vous dit bon, j'ai un système audio avec des enceintes qui font quelle taille ? J'ai une télévision qui fait... Et ensuite, vous composez le mobilier ? Tout ça, donc ça, c'est la partie du menuisier qui a dessiné cette partie-là. Et donc derrière tous ces éléments qui paraissent pleins, en réalité, il y a beaucoup de parties électroniques, d'amplis, de préamplis, de distribution du champ, etc. Le souci du détail, c'est ça aussi qui prend beaucoup de temps dans la réalisation finale. Vous parliez tout à l'heure des stores. Et là, on le voit bien, effectivement, tous les stores sont complètement intégrés à l'intérieur de cette petite corniche que vous avez faite. Tout à fait, qui sert en même temps à éclairer le plafond. Donc on voit uniquement la barre de lestage qui dépasse. Donc on ne voit jamais les rouleaux. Le grand luxe dans cette maison, ce sont tous les aménagements qui ont été effectués à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fonction des horaires de la journée, de l'orientation du vent, on vient se placer ici ou de l'autre côté ou un peu plus bas, quoi. À plusieurs endroits, tout à fait. Il y a plusieurs lieux de vie extérieurs. Ça, c'est vous qui l'avez dessiné, ça ? Alors, non, pas du tout. Ça, c'est un de mes amis qui est un véritable artiste. Et il conçoit aussi ces tables-là. Le piétement, c'est une seule et même table, mais qui a cette forme de ronde. C'est séparé en deux, donc. Et il fait des objets uniques comme ça. Donc il s'appelle Antoine Allégris. Il est sur l'île rousse et, vous voyez, il conçoit ce genre d'objet. On essaie de le faire participer à nos projets le plus régulièrement possible. Les systèmes audio même qui ont été développés à l'extérieur, ces petits rochers, en réalité, sont des enceintes. Ce sont des enceintes, oui. Et vous entendez à chaque fois cette petite... Il y a un fonctionnement très agréable. Mais ça, c'est le maître d'ouvrage, le client, le propriétaire, qui est très, très, très pointu en matière et qui a décidé de l'installation. Alors, il nous reste à découvrir les chambres. Ce sera dans un tout petit instant. Mais là, on a parlé de choses exceptionnelles qui se font en matière de construction. On va parler de choses intéressantes qui se font en matière de rénovation. Et pour ça, je vous emmène dans l'Oise maintenant pour découvrir une ancienne demeure. L'actuel propriétaire est également architecte à l'intérieur. La maison était faite de briques et de pierres. Et elle a subi d'importants travaux. En visitant pour la première fois cette bâtisse en briques nichée au cœur de l'Oise, Maria Loéza Lemazou a été séduite par ses incroyables volumes et son vaste jardin. Mais un peu plus inquiète face à l'ampleur des travaux de rénovation à entreprendre. En effet, la maison n'avait rien d'une demeure familiale. C'était à la base une résidence pour étudiants. Donc, puis après, elle a été louée en appartement. Elle était assez vétuste. Donc, c'était un gros challenge de travaux financiers aussi. On a mis du temps à sauter le pas. Et puis, au final, quand j'ai commencé à dessiner le projet, on s'est dit qu'il y avait un vrai potentiel. Se déployant sur trois niveaux, cette maison offrait en effet de belles possibilités. L'une des premières grosses transformations concernait la façade. On a modifié des ouvertures pour créer des portes-fenêtres, puisqu'autrefois, il y avait deux fenêtres et une petite fenêtre. Ces ouvertures sont venues naturellement s'adosser à la terrasse réalisée en bois pour ne pas dénaturer le bâti. La terrasse, elle a été faite de manière assez simple, construite sur pilotis, poteau bois. Une coursive dessert par ailleurs l'actuelle cuisine, par laquelle on entre dans la maison à la belle saison. Cette cuisine, c'était autrefois une salle d'eau combinée. Il y avait une petite cuisine, une petite kitchenette. Et dans le fond, il y avait une douche. C'était très vétuste. L'idée, c'était d'avoir un mix entre du mobilier ancien, des choses de grande distribution pas trop chères, mais c'est surtout de s'approprier l'espace pour ne pas tomber sur un plan type de cuisine. Donc là, j'ai récupéré deux buffets anciens qui me permettent de ranger ma vaisselle, les denrées et à la fois faire plan de travail. On arrive dans le séjour, qui est à la fois salle à manger et petit coin salon. Attachée au mélange des styles et des époques, Maria a choisi pour cette pièce une décoration hétéroclite et harmonieuse. Là, la transformation, elle a été de créer trois portes-fenêtres. On a complètement décloisonné cet espace. Le point de départ de la déco de cette pièce, c'était cet écran bleu, contre lequel j'ai fait créer une petite blanquette sur mesure qui permet d'exploiter la totalité du fond de la pièce, avec toujours la transparence et la possibilité de sortir sur l'extérieur en trois endroits. La terrasse de près de 50 mètres carrés s'inscrit parfaitement dans le prolongement du salon. Grâce aux arbres, elle est naturellement protégée du soleil, un plus très appréciable en été. On arrive au deuxième niveau, qui est le niveau de la rue. Il y a une entrée secondaire. On a gardé dans cet espace la cage d'escalier, l'escalier ancien en bois, que l'on a fait poncer et reviltrifier. Les attributs architecturaux existants, les moulures, les cimèzes, etc. Le seul entomètre sur lequel on n'a pas fait de modification. On a également conservé là la distribution. L'intervention que l'on a faite, c'est effectivement toujours électricité, faux plafond, etc. Et surtout, la grosse modification, elle se situe dans la suite parentale. Dans cette pièce qui était à l'origine encore comme en dessous, une salle d'eau avec une petite cuisine, puisque les deux niveaux étaient quasiment identiques, on a créé un dressing. Atenante au dressing, la chambre de Maria mixe plusieurs styles et s'ouvre aujourd'hui sur une salle de bain claire et lumineuse aux allures scandinaves. Donc là, on arrive au dernier niveau. On est sous comble, un ancien grenier qu'on a complètement recloisonné, il n'y avait rien. Au-dessus de la cage d'escalier, on a créé un espace en mezzanine pour y loger un lit avec deux fenêtres de toit et un escalier en bois avec des garde-corps en filet de bateau. Là, on a une autre chambre qui est une chambre d'amis avec une salle d'eau indépendante. Et là, la troisième chambre, encore une chambre d'enfants qui est nichée toujours sous comble avec une petite fenêtre qui donne sur l'extérieur. A cet étage, Maria a également imaginé une salle de bain assez surprenante. Cette salle de bain, c'est la salle de bain des enfants. Elle sert aussi d'espace buanderie. Elle est très blanche, très pure parce que la première impression que j'ai eue quand je suis montée dans ce grenier au moment d'acheter la maison, c'est que c'était assez sale, assez sombre. J'ai eu envie de prendre le contre-pied de cette impression en créant une déco très épurée, très simple. Après plusieurs mois de rénovation, la maison a trouvé un véritable second souffle. Aujourd'hui, on est vraiment heureux dans cette maison parce qu'on a réussi à recréer une histoire dans chacun des volumes, chacun des niveaux, donner du sens à cette maison. Dans cette partie de la maison, vous le disiez, Philippe, il y a la chambre des enfants. C'est mignon. C'est vous qui les avez dessinées, les petites camales ? Non, pas du tout. Ce sont des produits qui ont été réalisés, je pense, manufacturés. Il y a des détails avant d'aller visiter la chambre des parents qui sont intéressants, notamment cette baie vitrée que vous avez installée ici, un peu ambiance meurtrière. Oui, tout à fait. Mais là, la vraie difficulté, c'est qu'il y a une vraie disproportion de taille entre le mari et la femme, on va dire. Donc, monsieur fait 2,05 m et son épouse a à peu près ma taille. Donc, vous voyez, il fallait arriver à caler les allèges pour que tout le monde puisse voir. Donc, mis à part les enfants qui sont encore très petits, tout le monde voit dehors. Et on profite de la vue sur la mer. Ça, c'est amusant aussi. Alors, ça, c'est juste une applique qui a été encastrée dans le mur et les enduits ont été refaits. Donc, tous ces enduits sont des enduits à la chauve minérale qui ont été repris. Et donc, on a un effet un petit peu, c'est comme si on élevait une écorce de mur. C'est la boîte de conserve. Exactement, qu'on tire et la lumière sort. Et là, la chambre des parents. Alors, forcément, il y a de l'espace. Ça se décompose avec une partie dressing. Toujours le travail de votre menuisier ? Toujours avec les dressings, un sanitaire au fond qui est fait dans la même vanne de bois. C'est toujours de la chauve, ce qu'il y a sur le mur, ici ? Toujours de la chauve minérale, sur mur et plafond, de partout. Et ça tient bien, ça résiste à l'humidité. Ça tient très, très bien. Ça tient très, très bien. Alors ça, c'est un meuble qui a été dessiné par la femme de Thalak, qui s'occupait des bétons cirés, qui elle-même est architecte d'intérieur. Donc, elle s'occupait du dessin de ses vasques. Le menuisier a fabriqué, lui, les portes du dessous. Donc, tout a été fait également en bétons cirés. De la même manière, la baignoire également a été fait en bétons cirés, fabriquée en maçonnerie et traitée en bétons cirés. Ça, c'est sur le jeu, des pièces uniques. Alors, l'espace est intéressant dans cette chambre, mais le plus grand luxe, et là, vous allez me donner un coup de main, parce que c'est assez costaud, c'est cette immense baie vitrée. Et alors, ça commence de votre côté, c'est ça ? Oui, ça s'ouvre assez facilement, en réalité. Et allez, je tire de mon côté également. Un galandage, ça rentre dans le mur. Tranquille. Mais alors, en dehors de l'aspect esthétique, moi, c'est l'aspect technique qui m'intéresse aussi, parce qu'on a un porte-à-faux qui est quand même important, avec la pierre, avec tout cela. C'est quoi ? C'est une structure métallique sur laquelle, ensuite, tout vient s'appuyer ? Non, en réalité, c'est du béton, uniquement du béton, avec un système de porte-à-faux et de dalles pleines. L'effort est reporté un petit peu plus loin. Donc, techniquement, par rapport au béton, c'est pas trop compliqué de tenir ça, même si c'est un angle sans poteau. La vraie difficulté, c'est qu'en rajoutant le poids des pierres en parement, la poutre en béton a naturellement un petit peu fléchi. Donc, il a fallu réajuster un petit peu toute la menuiserie pour que ça fonctionne parfaitement. Que ce soit bien réglé. Tout à fait. Et puis, alors là, on a effectivement vu sur les toits végétalisés, maison exceptionnelle. Alors, vous savez quoi, Philippe ? Je vous garde dans la liste des architectes préférés en Corse. Quand on vient d'ici deux ans, vous aurez peut-être autre chose à nous montrer ? Sans doute, sans doute. Je l'espère en tout cas. Merci, en tout cas, mille fois. Alors, je vais rester dans les environs. D'ici quelques minutes, je vais me rendre dans un petit village qui s'appelle Korbara. C'est à quelques kilomètres au sud-ouest de l'île Rousse. Je vais aller faire la connaissance de Caroline, là-bas, qui tient une maison d'hôte. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à tout autre chose. C'est le travail qu'effectuent nos architectes, Karine, Gaëlle. On voit le dossier qui a été retenu et surtout à quoi ressemblent les travaux. Hélène et Jean-Michel ont besoin d'un espace bureau qui ferait aussi office de chambre d'appoint. Gaëlle choisit un grand cadre séparatif vitré et le canapé lit, tandis que Karine opte pour un sommier rabattable et une alternance de niches et étagères en métal. Alors Hélène, est-ce que vous êtes tous tombés d'accord en famille ? Oui, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le premier projet et l'ensemble de la famille a partagé mon choix. Bon, alors quand il y a coup de cœur, il faut y aller tout de suite. On lance le projet numéro un ? Ah oui, on y va. Hélène, je te propose qu'on regarde les travaux. Alors, chez toi, il fallait créer un coin couchage et un bureau dans le séjour. Donc tu vois ici toute la fabrication du mobilier en atelier. Et bien sûr, on va voir l'assemblage sur place chez toi. Donc là, les rangements côté séjour, beaucoup de rangements de l'autre côté de la paroi, côté bureau. Et entre les deux, on a dessiné un grand cadre en CP boulot, c'est-à-dire contreplaqué boulot. Voilà ici l'assemblage du cadre. Pour donner la légèreté au projet, on l'a surélevé et on a mis une grande plainte miroir qui laisse filer le parquet. Par contre, au préalable, il a fallu casser beaucoup de cloisons, donc beaucoup de gravats. Et comme tu habites au quatrième étage, et bien les artisans ont travaillé avec un monde charge. Lorsque la quantité de gravats à évacuer est peu importante, elle peut se faire facilement à l'aide de sacs à gravats. Jusqu'à 3 m3, ils peuvent être déposés gratuitement en déchetterie. Selon les communes, la quantité acceptée peut être inférieure. Dans tous les cas, les déchets devront être triés par catégorie et déposés dans les bons containers. Lorsque la quantité des gravats est trop importante, il est préférable de louer une benne ou de faire appel à une entreprise spécialisée. Si les travaux sont réalisés par un professionnel, il est obligé de vous proposer une solution pour l'évacuation des gravats. Le coût est facturé en sus ou est inclus dans le devis des travaux. Enfin, sachez qu'il est interdit d'abandonner des gravats sur la voie publique sous peine d'amende, ni de les mettre aux encombrants. Bienvenue dans notre séjour, nouvellement réaménagé par Karine et Gaël. Souvenez-vous, notre entrée était plutôt vaste, somme toute un peu sombre, parce qu'il y avait une cloison qui faisait la séparation entre le séjour et l'entrée. Anciennement, nous avions une niche. Aujourd'hui, cette niche a été transformée en penderie, ce qui est fort agréable quand on rentre de l'extérieur. On nous a dessiné une petite entrée, dans laquelle aujourd'hui on a une assise, qui est très pratique pour se chausser et se déchausser. Le petit plus, c'est d'avoir réussi à loger le piano de mon fils. On rentre dans notre nouveau séjour. La structure qui a été dessinée a été réalisée en boulot, ce qui donne beaucoup de chaleur à la pièce. Le banc aussi permet de donner un côté convivial à nos repas, et c'est donc très astucieux d'y avoir pensé. Les architectes ont donc dessiné une structure aérienne et très design, qui fait donc office de cloison entre l'espace bureau et notre séjour. Nous voilà dans notre nouvel espace bureau-chambre, que nous avions demandé à Karine et à Gaëlle. C'est une pièce fort agréable pour y travailler. Et puis, ce qui est vraiment sympa, c'est d'avoir trouvé cette idée de vitre, qui permet d'avoir une perspective sur le séjour. Il y a un local technique qui a été prévu, qui nous permet de placer notre imprimante. On a gagné énormément en placard. Ce qu'on aime beaucoup aussi dans cette pièce, c'est cette couleur grise qui a été appliquée sur le mur du fond, et qui délimite très bien la pièce. Nous étions très attachés à la notion d'espace, et c'est ce qui a été gardé, maintenu. Et nous sommes tous très contents du résultat. Continuons notre petit tour de la Balagne et rejoignons le village de Corbara, situé à quelques kilomètres au sud-ouest de l'île Rousse. Plus qu'un seul village, Corbara est davantage un groupe de hameaux et de petits villages dispersés. Sur ce territoire vit Caroline Legale, que nous allons rejoindre. Il y a parfois des parcours de vie, Caroline, qui sont assez étonnants. Regardez-moi, je suis né en Bretagne, j'ai vécu à Paris, et je suis en Haute-Savoie depuis 11 ans. Bon, étonnant, mais rien d'extraordinaire. Vous, vous êtes fille d'un breton de l'île d'Oessan. Fille également d'une femme née ici en Corse. Vous avez vécu à Paris pendant quelques années. Il y a 17 ans, hop, on pose ses valises ici ? Ah oui, on pose ses valises ici, on se reconvertit, on fait autre chose. On change de vie. On change de vie complètement. Mais attention, pas n'importe où. Dans la demeure familiale, malgré tout. Absolument, dans la demeure familiale. Et je suis aujourd'hui la gardienne du temple de mes ancêtres. C'était plus ou moins une promesse que vous aviez faite à vos grands-parents ? À mon grand-père surtout. Donc voilà, il y a 17 ans, j'ai décidé de tout quitter à Paris, ma vie. Et alors aujourd'hui, cette maison familiale, vous l'avez transformée en maison d'hôte. Tout à fait. C'est une de vos activités. Je sais que vous travaillez un petit peu au service culturel de la mairie ici. Oui, voilà. En Corbarat. Je suis élue à la mairie depuis 17 ans. Et donc j'ai décidé, avec cette magnifique maison, de faire des chambres d'hôtes. Et donc c'est fabuleux parce que je reçois des gens du monde entier. Faites-moi visiter votre maison. Vous en prie. Passez la première. Toutes les petites terrasses qu'il y a là, qui sont à des niveaux différents d'ailleurs, ça appartient à la maison, ça ? Oui, ça appartient à la maison. Donc ça, c'est mon jardin. De temps en temps, j'invite mes hôtes. Donc je fais des petites tables d'hôtes dans ce petit jardin l'été. Et ce qui est agréable, c'est que j'ai une petite cuisine d'été qui est attenante. Et puis ce qu'il y a, c'est que chaque chambre a sa terrasse privée. Donc ça, les hôtes apprécient particulièrement. C'est la grande pièce familiale, comme vous l'avez toujours connue. C'était toujours comme ça. Oui, comme je l'ai toujours connue. Bon, évidemment, j'ai fait un peu de transformation au niveau de l'aménagement. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La cuisine aussi, qui a gardé les mêmes proportions ? Absolument. Même les meubles sont restés comme ils étaient. Il faut que ce soit une maison qui conserve son âme d'antan. Oui, c'est ça. C'est que les ancêtres soient là en permanence, voilà, pour s'y sentir bien. Alors, c'est une maison d'hôtes aujourd'hui. Qui dit maison d'hôtes, dit chambre d'hôtes. Donc j'ai envie de voir à quoi ressemblent les chambres maintenant. Alors, on y va. Alors, je vous souviens. Caroline, parmi les activités proposées à Corbaras, est-ce qu'il y a une salle de gym ? Non, parce que je crois qu'on n'en a pas besoin. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'entre les terrasses et les escaliers dans la maison, ça va, on se maintient en forme. Ah oui. Bon, dites-moi, vous n'êtes pas avare en ce qui concerne les proportions des chambres. Celle-ci est très spacieuse. Oui, c'est un ancien grenier, en fait, qui a été réaménagé. Ici, on faisait sécher des fruits. C'est ce qui explique la couleur plus ou moins du plafond, c'est du bois, c'est ça ? Oui. C'est la chambre familiale. La chambre familiale, donc, qui peut accueillir un couple avec deux enfants. Et il y a la terrasse dont on peut profiter avec, dites-moi, vue sur mer d'un côté et j'imagine vue sur la montagne de l'autre. Voilà. C'est un premier exemple et nous continuons la visite, je vous en prie. Ah oui, alors ça, pour être étonnante, celle-ci, elle est étonnante. Et vous allez me faire croire que c'est avec vos petits bras, un marteau, un burin que vous avez fait tout ça ? Non. Bien évidemment que non. Je m'entoure de spécialistes dans le patrimoine. Mais cette chambre et cette voûte existaient déjà ? Oui, 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 tout à fait. Elle faisait partie de la maison. C'était des lieux de stockage auparavant. Je sais que mes arrière-grands-parents faisaient de la charcuterie, des fromages. Très bien. Ils mettaient à sécher. Ils faisaient ce qu'on appelle le fougon, c'est-à-dire le feu au milieu de la pièce, pour justement sécher la charcuterie, beaucoup. Et puis alors, beaucoup de bon sens, simplement un petit mur maçonné comme ça pour abriter la douche. Et juste à côté, c'est quoi ? C'est une petite chaînette plus ou moins, c'est ça ? Une petite chaînette, absolument, qui permet aux hôtes de passer de longs six jours dans la mesure où ils peuvent préparer leur repas et ensuite le prendre sur leur terrasse privée. Le bonheur. Bravo pour ce changement de vie. Merci beaucoup. Et bravo pour la réalisation, ce que vous avez fait. J'imagine que vos grands-parents seraient très fiers de vous aujourd'hui. Je l'espère, voilà. Vous m'avez parlé de nombreux artisans avec lesquels vous travaillez tout au long de l'année pour justement développer et transformer un petit peu cette maison. L'artisan que vous allez découvrir maintenant est un artiste, tout simplement. Il s'appelle Cédric Amon, c'est un ébéniste designer. Entre ses mains, le bois va prendre différentes formes, soit du mobilier, soit des luminaires, soit des objets de décoration et on s'intéresse aujourd'hui à son travail. J'ai commencé par étudier d'abord les matériaux, que ce soit les plastiques, les matériaux composites, pour l'industrie. Et puis c'est au cours d'un stage chez un luthier à Martiac qui réalisait des violons et contrebasses en matériaux composites que j'ai commencé à m'intéresser à l'artisanat plus qu'au design industriel de masse. Et j'ai décidé de me réorienter pour passer dans un premier temps à un CAP des ministres, après mon parcours en école d'ingénieur. Et donc là, j'ai découvert le matériau bois, un matériau très chaud, très lumineux, très attrayant. Et c'est ce matériau que je travaille de manière quotidienne maintenant, en y associant d'autres matériaux. Quand je dessine un meuble, j'ai envie qu'il soit facilement appropriable. Qu'on puisse se dire, ah ben ce meuble, il me parle, j'ai envie de le mettre chez moi. Mais que j'ai quand même à chaque fois envie de rajouter un petit détail qui va faire son originalité. Donc pour ça, je m'inspire d'archétypes de meubles de forme passée, donc avec tous les styles de meubles qu'on a pu voir au fil des siècles. Après, l'idée c'est vraiment de créer un meuble qui parle à tous. Quand je crée un meuble sans qu'il y ait un client derrière, là, ça va être suite à des découvertes ou des échanges aussi avec d'autres artisans. Des choses que j'ai pu voir, que ce soit dans des vitrines ou alors même, ça peut être autre chose qu'un meuble. Ça peut être une forme qui m'a parlé ou une couleur, un matériau qui m'inspire quelque chose. Et là, je vais fixer cette idée et commencer à développer un concept. D'abord fonctionnel et puis après esthétique. Cette relation que je peux avoir avec ce matériau, c'est déjà d'aller le chercher. Que ce soit en fait dans des vieux stocks, dans des artisans ou alors ça peut être aussi un tronc qui est tombé suite à une tempête. Alors il peut être mis de côté par certains menuisiers. Mais moi au contraire, je vais aller voir si à l'intérieur, il n'y a pas des effets un peu magiques qu'on pourrait mettre en avant pour embellir un objet. Alors en tant qu'ébéniste, on est amené à plaquer en fait une multitude de matériaux. Donc on crée une structure, qu'elle soit en bois ou en matériaux dérivés du bois. Mais ça peut être aussi avec même de la ferronnerie. Et une fois qu'on a cette carcasse, on va l'habiller. Alors ça peut être avec du plaquage, mais ça peut être aussi avec d'autres matériaux. Et donc j'ai découvert notamment la paille de seigle qui a un effet très attrayant. De part en fait, sa texture très lisse et ses reflets. Moi je joue surtout avec des motifs géométriques. Alors que ce soit les motifs soleil, motifs éventail, pointe de diamant, qu'on retrouve aussi avec le plaquage. Comme on a pu voir beaucoup dans les années 20. Je travaille souvent en collaboration avec d'autres artisans. Et cet échange est très riche, puisque ensemble on peut créer quelque chose qu'on n'aurait pas forcément réalisé soi-même. Et par exemple, j'ai travaillé avec Isabelle Nadeau, qui est une céramiste pas loin de chez moi. Et on a développé par exemple un petit concept d'éléments décoratifs. Donc on retrouve ce contraste de matériaux. Donc un matériau mat, blanc, la porcelaine. Et puis un matériau plus chaud, qui est un noyer, un noyer d'Amérique, que je vais vernir, qui sera beaucoup plus brillant. Pour la partie fonctionnelle, on est parti sur une idée qui est l'innovation au quotidien. Et donc on s'est dit, l'innovation s'est vite dépassée. Donc on peut innover aussi en essayant de créer un objet du quotidien, qui nous amène à changer notre quotidien chaque jour. Et pour ça, en fait, on a créé une sorte de plateau qui pourrait être un jeu de société, où on vient positionner des éléments qui s'emboîtent les uns les autres. Donc moi, ce que j'ai envie dans le futur, ça serait vraiment de développer ces échanges avec d'autres artisans. Il y a aussi l'envie de donner vie à de nouvelles pièces qui vont nous raconter une histoire. Je suis ébéniste, je crée des meubles avec une fonction. Et je m'aperçois que petit à petit, je suis en train de réaliser des objets qui perdent peut-être une fonction première, qui ont souvent plusieurs fonctions. Et ça, ça m'amène à me dire que dans le futur, je vais être amené à créer des objets plus de type sculpture, qui continuent à raconter des histoires, et qui n'auront peut-être même plus une fonction classique. Vous aimeriez certainement savoir ce que j'aime en Corse. La liste est très longue et nous arrivons au terme de cette émission. Le temps m'est maintenant compté. Alors je vais me concentrer sur l'habitat et surtout sur ces petits villages perchés sur des pitons rocheux, où certaines maisons ont été magnifiquement restaurées ou construites. Tout simplement, mais en intégrant parfaitement le paysage, nous en avons eu un bel exemple dans l'émission aujourd'hui. Pour revivre d'ailleurs cette émission, je vous conseille de vous rendre sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions, où vous pourrez voir et revoir cette émission autant que vous le souhaitez. Et s'il vous plaît, restons en contact via les différents réseaux sociaux. Des trésors, il y en a encore un peu partout à découvrir ici en Balagne et c'est pour cette raison que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de la Maison France 5. Je sais que vous serez avec nous au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501